Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment faire un chignon chinois comme celui que vous pouvez voir sur ces photos. Cette coiffure simple et raffinée s'adapte à toutes les occasions, au travail, pour une soirée entre amis ou un cocktail élégant. Pour faire cette coiffure, vous aurez besoin d'un élastique, 3 ou 4 pinces à cheveux ou une pince papillon qui est un peu plus difficile à cacher mais qui permet d'obtenir un chignon plus serré. Et bien entendu, vous aurez besoin d'un pic à cheveux pour soutenir le chignon. Pour commencer, attachez vos cheveux en faisant une queue de cheval basse. Que vos cheveux soient frisés ou lisses n'a pas beaucoup d'importance. Si vos cheveux sont frisés, le chignon aura un aspect plus sauvage alors que les cheveux lisses donneront un chignon plus sage. Maintenant, vous allez insérer horizontalement le pic à cheveux juste au-dessus de la queue de cheval. Ensuite, vous devez séparer la queue en deux mèches que vous allez remonter chacune d'un côté du pic à chignon. Maintenant, enroulez les deux mèches dans des directions opposées de sorte que leur intersection forme un X. Continuez à enrouler de cette manière les deux mèches jusqu'à la fin de la longueur de vos cheveux. Vous allez fixer ensuite les deux mèches avec des pinces. Le plus souvent, trois suffisent. Une sur le côté droit, une sur le côté gauche et une pour fixer les bouts des deux mèches. Si vous avez des cheveux très épais, vous pouvez ajouter une quatrième pince. Vous pouvez aussi utiliser une petite pince papillon au lieu des pinces à cheveux afin de fixer les bouts des deux mèches. Dans ce cas, vous devrez faire attention pour bien cacher la pince en dessous du chignon pour qu'elle ne soit pas visible. Une fois le chignon fixé, s'il reste des petites mèches de cheveux rebelles, repoussez-les délicatement sous le chignon avec vos doigts pour les cacher. Et voilà, une coiffure élégante en moins de deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada